L'actualité chrétienne, c'est sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. La paroisse Saint-Mathieu de la Cité Verte a abrité la messe d'action de grâce de l'Association des femmes de l'Église catholique du diocèse de Youpougon le samedi 28 septembre 2024. Un moment de recueillement, de prière, de distinction et de reconnaissance vécue avec les délégations avec des différents vicariats et des fidèles laïcs. Et puis, le nouveau recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamsoukro, le révérend père Géofroy Kouadio Kouakou, a été installé le dimanche 15 septembre 2024 au cours d'une cérémonie empreinte de ferveur et d'enthousiasme. Il est issu de la Société de l'Apostolat catholique connue sous le nom de Palotin. La messe d'action de grâce organisée par l'Association des femmes de l'Église catholique du diocèse de Youpougon s'est tenue le samedi 28 septembre 2024 à la paroisse Saint-Mathieu de la Cité Verte. Une occasion pour les femmes d'exprimer leur gratitude au Seigneur pour toutes les bénédictions reçues au cours des deux mandatures du bureau Afec sortant et le confier la nouvelle équipe diocésaine. Frédéric Monnet, Morel-Potit. Diocèse de Youpougon, paroisse Saint-Mathieu de la Cité Verte. C'est dans la joie et la ferveur que les membres de l'Association des femmes catholiques du diocèse de Youpougon se sont retrouvés le samedi 28 septembre 2024 pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Prières et chapéries ont ponctué le début de cette rencontre. La célébration eucharistique qui a vu la participation active des délégations des différents vicariens a été présidée par le père Marcel Hélo, sous-directeur des oeuvres catholiques du diocèse de Youpougon et d'autres prêtres. La présence des responsables paroisiaux démontre de la fraternité et de l'unité au sein de cette association. Dans son homélie, le père Marcel Hélo a exoté les femmes du diocèse à l'engagement et à plus de responsabilités dans leur association. Ce n'est pas tous les jours qu'on comprend les choses vite. Et ce projet d'affect, soyez rassurés que ça ne va pas prendre aujourd'hui ou après-demain. Mais c'est bien plus tard, grâce à votre persévérance, vous les pionniers, que ça va prendre. L'église a été comme ça aussi. Les choses ne naissent pas un coup et puis paf, ça prit. C'est sûr que si ça prend un coup même, ça va tomber. Donc c'est tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Après les différentes étapes de la célébration, les femmes mobilisées pour la gloire de Dieu ont fait une quête spéciale dans un élan de solidarité pour l'avancée de différentes activités à mener pour l'année 2024-2025. La messe d'action des grâces avait pour but de remercier le Seigneur pour les grâces obtenues au cours des deux mandats du bureau AFEC sortant et lui confier le nouveau bureau diocésain. La prière à la Sainte Vierge Marie, le dépôt de fleurs et les différentes distinctions aux femmes dévouées qui ont mené des actions au sein de leurs paroisses respectives ont été quelques articulations de la messe suivies de la photo des familles. Prenant la parole lors des allocutions, les pères Désiré Essis, au monnaie diocésain de l'AFEC, et Thomas Mémel, au monnaie nationale de l'AFEC, se sont réjouis de cette mobilisation et ont félicité l'ensemble des femmes. Une nouvelle équipe prête à relever le défi. Là où il y a une femme chrétienne catholique, il doit y avoir un bureau de l'AFEC. C'est vraiment ce défi-là que nous allons essayer de relever avec le secours et la grâce du Seigneur pendant ces quatre années de mandat que nous avons. Réaction de quelques participants. C'est un jour heureux pour moi. Après tant d'années de souffrance et de dur labeur au niveau de l'AFEC, de ma paroisse Saint-Jean, et voilà qu'aujourd'hui, le diocèse, les femmes du diocèse, acceptent de me décorer. Vraiment, c'est une joie pour moi. Nous avons travaillé dans le diocèse pendant plusieurs années et nous sommes au thème de notre mandat. C'est vraiment une grande joie parce que c'est la première dans le diocèse de Yopougon qu'un bureau diocésain qui a travaillé puisse partir avec les distinctions. Généralement, on va en Katimini parce qu'il y a des petites difficultés, mais cette fois-ci, la présidente diocésaine, l'aumônier diocésain, ont voulu nous distinguer. Moi, j'ai béni le Seigneur pour ce jour-là et je félicite la présidente diocésaine de Mérite. Avec son bureau, le travail a été vraiment battant. On a bien mené cette mission ensemble avec toutes les femmes du diocèse. C'est une fierté pour moi, un honneur et je n'ai pas satisfait et heureuse. C'est vrai que la mission est grande, elle est noble, elle n'est pas facile du tout, mais je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait faire. Et nous, on demande à nos soeurs, la nouvelle présidente, la nouvelle équipe qui va arriver, de continuer et de faire mieux que nous. Je prends la parole pour féliciter le bureau Sorton qui a travaillé pour l'évangélisation à travers et avec les femmes. Aujourd'hui, un nouveau bureau se met en place. Nous ne pouvons que les accompagner de nos prières. La mission de l'Église est la mission de tous les baptisés. Ce n'est pas seulement la mission des prêtres ou seulement la mission des laïcs, mais c'est la mission de tous les baptisés, prêtres et laïcs, clergés et laïcs ensemble. Cette action de grâce a eu pour thème, une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent de la richesse. Proverbs 11 à 16. La messe d'installation du nouveau recteur de la basilique Notre-Dame de la paix de William Socro, le révérend père Geoffroy Kouadio Kouakou a eu lieu le dimanche 15 septembre 2024. Une célébration empreinte de foi, de recueillement et de communion fraternelle. Commentaire, Guiroshi Aou. La basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire a un nouveau recteur. Le révérend père Geoffroy Kouadio Kouakou a officiellement pris possession canonique de cet édifice religieux le dimanche 15 septembre 2024 au cours d'une messe solennelle présidée par le nonce apostolique Mgr Mauricio Rueda Bels. Dans l'homélie qu'il a prononcée, Mgr Jean-Salomon Lézoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a invité le nouveau recteur à s'attacher à la prière, pour relever les défis inhérents à sa mission. Le Seigneur ne nous éprouve pas au-delà de nos forces, lui a-t-il fait savoir. Cependant, quand il nous donne une mission, il nous accompagne avec la force correspondante. Après être un quatre ans de consécration, la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro a besoin de retrouver son charme d'antan. Un des défis pour lequel le révérend père Geoffroy Kouadio Kouakou s'est engagé à relever avec la grâce de Dieu au cours des prochaines années. Au terme de cette messe de prise de possession canonique, Mgr Mauricio Redabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a exhorté et encouragé le père Geoffroy Kouakoukouadio à poursuivre inlassablement l'œuvre entreprise par ses devanciers, mais aussi l'équipe des prêtres de la basilique à travailler à ce que cette basilique serve toujours pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Notre-Dame et pour la piété des fidèles. Soulignons que la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro a été consacrée le 10 septembre 1990 par le Saint-Pape Jean-Paul II. Son animation est confiée à la Société de l'Apostolat catholique, dont les membres portent aussi le nom de Palotin. Père Geoffroy Kouadio Kouakou, issu de cette famille religieuse, en est le cinquième recteur, nommé le 8 mars 2024 par Mgr Joseph Akakakou, évêque du diocèse de Yamoussoukro. Il remplace à ce poste le père Franck Alatain après sept années de service. Et pour finir, la 110e Journée mondiale du migrant et du réfugié a été célébrée le dimanche 29 septembre avec pour thème « Dieu marche avec son peuple ». Une journée pour prier et s'ouvrir aux questions soulevées par l'immigration. Commentaire, Maria Bissier. Chaque année, la Journée mondiale du migrant et du réfugié est fêtée le dernier dimanche de septembre. Cette année, elle a été célébrée le dimanche 29 septembre. Comme titre de son message annuel, le Saint-Père a choisi « Dieu marche avec son peuple ». En Côte d'Ivoire, la messe solennelle de cette journée de prière, d'action et de sacrifice pour la cause des migrants et des réfugiés s'est tenue à la paroi Saint-Michel d'Adjami dans l'archidiocèse d'Abidjan. L'Église célèbre la Journée mondiale du migrant et du réfugié instituée par le pape Benoît XV en 1914. C'est toujours une occasion pour elle d'exprimer sa préoccupation à l'égard des différentes personnes vulnérables qui doivent se déplacer pour une raison ou une autre. L'Église catholique veut rappeler de par le monde ses convictions et ses engagements pour que soient respectés et reconnus dans leurs droits et dignités les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile et tous les hommes et femmes de la migration. Ici se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Ecclesia TV